il y a là, là c'est un... c'était le gaon de Vilna puisqu'aujourd'hui c'est ça on commence avec le Pélé Yohet on prendra un réunion de ses commentaires sur Souka donc il explique en deux mots La misva de la Souka est une misva comme vous le savez tous extrêmement aimée et importante qui vient en son temps et grâce à Dieu les enfants d'Israël sont très conscients de l'importance de cette misva des cabanes en souvenir des ananés cabodes comme la et pas ça avec le marat et malheureusement il y en a qui parmi certains pourraient éventuellement faire l'effort d'aller jusqu'à la Souka quand ils sont par exemple en France à la bête à Knesset et qui par fainéantisme, par manque de compréhension ou d'importance des choses malheureusement ne donnent pas l'efficacité à cette misva grandiose qui comme je l'ai expliqué la misva de la Souka a beaucoup de moralité hormis la profondeur de cette misva-là en souvenir d'ané cabode selon la Svarad Rabeliezer il faut savoir que la Souka vient surtout rappeler à l'homme une chose essentielle c'est que la vie dans laquelle nous vivons est une vie qui passe très vite tout comme la Souka vous savez qu'il y a un truc incroyable c'est que quand il est fait de petits chris particulièrement toutes les personnes dans le monde entier peu importe la tendance confondue qu'on puisse avoir l'idéologie de quel rave on veut adhérer on a tous la même phrase ça y est, c'est passé c'est fou comment cette phrase sort dans la bouche de tout le monde les enfants, les parents tout le monde dit cette phrase pourquoi ? Hazal ils disent parce que en réalité la Souka vient nous faire réaliser que la vie de l'homme 70 ans c'est les 7 jours et que dans ce monde tout est temporaire comme la table qu'on a ici les chaises en plastique sur lesquelles nous sommes assis et bien tout passe et qu'en réalité le Yétserara dit Rabbi Nachman il nous attrape sur le fait de croire qu'on est là pour l'éternité et la Souka vient nous faire rappeler que le monde est temporaire qu'aujourd'hui on est là et demain on ne le sera plus à l'image de cette Souka qui s'est montée qui va se redémonter tout ce que tu as créé tout ce que tu as eu tu prendras avec toi absolument rien d'autre que les mitzvot que tu as acquis dans la Souka que tu as acquis dans le monde dans lequel tu es puisque le monde fait allusion la Souka fait allusion au monde et la Reine combien il dit c'est dommage à Bileser Pappo de ces gens qui pourraient faire un peu plus d'efforts de rester un peu plus longtemps dans la Souka ou aller dans la Souka être invité chez quelqu'un ne sois pas mes al-zel et mitzvot Souka parce que tu n'en connais pas l'importance réellement dans le monde dans où tu pleureras pour ces temps que tu aurais pu être dans la Souka et que tu n'as pas malheureusement profité autre chose à propos des na'anouim donc ce serait trop long de tout faire il explique l'important aussi d'acheter les quatre espèces que les quatre espèces ne sont pas simplement la représentation des quatre caractéristiques du juif mais qu'il y a aussi dedans la puissance, le pouvoir comme disait Hachamim quand on prend le loulave et qu'on le secoue comme ça c'est comme si on lançait des chitsim dans les yeux du Yetzirara c'est comme si on lançait des flèches dans le visage du Satan pour ne pas qu'il nous ennuie c'est comme si on pouvait le blesser en d'autres termes il faut savoir que le Yetzirara court très vite le Yetzirara ne se fatigue jamais le Saint n'arrête pas et les sages nous disent que les Arbataminim c'est comme si on peut le blesser pendant sept jours quand on secoue les sept les quatre espèces pendant les sept jours on blesse le Yetzirara et grâce à ces blessures il n'arrivera pas à nous suivre pour nous faire tomber pendant l'année c'est blesser le Yetzirara pour ne pas qu'il court aussi vite que ce qui court avant cette période et qu'une personne ne reste pas comme certaines personnes c'est qu'elles ont honte il faut faire le tour de la Teva et s'il n'a pas pu acheter les quatre espèces et bien qu'il s'emprunte même si on ne prend pas donc qu'il le prenne en tant que cadeau pour faire les nanouim et surtout qu'il n'ait surtout, surtout qu'il n'ait pas peur des moqueurs parce qu'il est vrai que de prendre les quatre espèces et de les secouer dans les quatre directions c'est un peu fou il dit les gens des fois ils ont honte de le faire qu'est-ce qu'ils feraient ils les prennent ils font à peine comme ça tu vois alors que normalement c'est vraiment un, deux, trois après en haut, en bas c'est des gestes qui sont précis et là le POS nous dit surtout n'aie jamais honte même si tu es dans la rue t'es en France t'es aux Etats-Unis t'as toujours un soldat des rues on appelle ça les Lubavitch les commandos des rues qui vont te lèvres et toi maintenant t'as honte tu prends ça t'as les goûmes qui te regardent n'aie pas honte c'est pour ça qu'il te dit si on te proposait pour les secouer des milliers de pièces d'or est-ce que tu tiendrais compte des moqueurs est-ce que tu tiendrais compte de la moquerie des uns et des autres pas plus forte raison quand c'est le roi des rois dans le salaire et pour l'éternité qui te demande de faire quelque chose et les Chachamim nous ont enseigné et on dit dans Michelet si l'homme recherchait la Torah comme il recherche l'argent on comprendrait tous c'est quoi la crainte du ciel pour l'argent pour l'argent on est prêt à prendre un pénit d'avion d'aller en France d'aller aux Etats-Unis d'aller en Chine on est prêt à ne pas dormir donner des coups de téléphone c'est fou pour les passions comme les matchs de boxe à 3h du matin aux Etats-Unis donc en Israël que ce soit le football Brésil contre je ne sais pas qui Argentine on va mettre le réveil à 4h du matin pour voir le match il dit un homme pour ses passions et pour l'argent il n'a pas d'horaire il n'a pas de fatigue il n'a pas de problème mais quand il s'agit de la Torah il n'a que des problèmes ils disent le jour où tu me chercheras il ramène ici le Péliot comme tu cherches de l'argent et comme tu es amoureux de tes passions donc le mieux c'est quoi d'avoir comme passion la Torah ça veut dire que le Péliot il nous dit c'est pas ça c'est encore un élément ça veut dire de vivre la joie non pas comme étant des raisons d'être heureux mais comme étant une mitzvah d'être heureux et si pour les deux autres fêtes qui sont Pessah et Shavuot il y a une mitzvah d'être heureux il n'empêche qu'elle est dit particulièrement pour la mitzvah de Sukkot comme on le dit on ne dit pas la mitzvah tu n'as pas dit quel song tu as fait à tout le monde tu as fait à tout le monde il te dit pendant cette fête là invitez-vous les uns les autres mangez bien dormez bien buvez bien étudiez soyez bien surtout bien soyez bien sans soucis car en réalité c'est un temps écoutez bien ce que dit le Pélewet Car Akadoujochou a voulu qu'on arrête la course après la Parnassah après les problèmes de ce monde pour qu'on se mette un peu à réfléchir et qu'on remette un peu d'ordre dans nos têtes dans les priorités de la vie une femme c'est pas l'histoire d'une bague sous une choupa c'est l'histoire d'une vie, que les enfants c'est pas l'histoire d'une nuit mais c'est toute une éducation pour la vie que dans la vie il y a autre chose que mettre au boulot dodo il y a peut-être d'autres dimensions que tu as ignorées et on m'a dit que ces journaux ont été donnés arrête de courir, réfléchis un petit peu à ce qui se passe dans ta vie que sommes-nous et qu'est-ce que notre vie et quel est le bon pour nous et qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre destinée et de ne pas oublier que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et qu'il ne cesse de nous aimer mais tu sais pourquoi ? tu t'es posé la question pourquoi ? grâce à la Torah et les mitzvot et si malheureusement on sortait de façon malheureuse si on arrivait heureusement à sortir de ce cocon dans lequel on pense que Dieu en fin de compte c'est une idéologie divine et puis bon qu'est-ce qu'il veut qu'on lui fasse l'étphiline ? qu'est-ce qu'on va dire ? en tout cas si tu sais qui était réellement Dieu il dit imaginez comme ça vous êtes dans une soukha et que chaque seconde dans la soukha vous voyez un tzadik qui apparaît devant vous chaque seconde d'un coup vous avez le rabbi Lubavitch qui vient vous voir chaque seconde il y en a un nouveau et chaque seconde il vient te bénir c'est ma chômerpo en réalité ils sont là mais tu ne les vois pas Ravku qui dit Dieu ne s'est jamais caché Aulam c'est nous qui nous sommes cachés de lui Aster Astir Panay parce que vous vous êtes cachés de moi Dieu il se cache le Ravku qui dit la prophétie n'a jamais quitté le pays c'est nous qui ne sommes plus branchés à elle les tzadikim sont là quand tu allais voir Rabbi Shimon Bar Yuchay il te disait attends bouge pas toi tu peux sortir il se retournait il n'y avait personne il y avait un vigilance de la mort qui était là les hommes ils ne le voient pas les hommes ils ne le voient pas une fois le Rahim Akadosh le sultan de Turquie il a entendu parler du Rahim Akadosh qu'est-ce qu'il a fait il a dit puisqu'il est si fort que ça celui-là je veux voir à qui j'ai affaire il s'habille en clochard avec des habits qui sont très mauvais il a tapé à la porte et la femme lui a ouvert la porte à Jérusalem c'est Benavitikonel et il lui a dit est-ce que je peux voir le Rabbi Haim Benatar il lui a dit il n'est pas encore entré il vient bientôt de la Bête à Knesset qu'est-ce qu'il a fait il y avait un banc dans le jardin il s'assit sur le banc quand le Rahim Akadosh il est arrivé il s'est prosterné devant le clochard il lui a dit longue vie au roi et là il a enlevé ses habits de souillon comme ça qu'il avait mis sur ses habits de roi il lui a dit mais comment tu le sais il lui a dit vous quand je vous ai vu j'ai vu un clochard mais l'ange qui est à côté de vous c'est l'ange qui appartient uniquement à la royauté donc si vous avez l'ange qui appartient à la royauté qui est à côté de vous c'est que vous êtes un roi il s'est retourné il lui a dit mais il y a un ange c'est toute la différence quand tu as les yeux du Rahim Akadosh quand tu as les yeux des Tzadikim tu vois ce qui se passe moi je me rappelle des fois on entendait parler dans la chambre il lui a dit mais avec qui vous parlez quand on ne rentre on ne voit personne il lui a dit tu ne vois pas Rabbi Yaquw Abou Hatira tu n'as vu le Harizal vous ne voyez pas c'est ce que je dis non mais toi tu fumes toi ça n'a rien à voir c'est ce que je vois nous on ne voit pas Rabbi Shimon Abou Hatira il dit dans le Zohar dans un mètre carré un mètre carré il y a plus d'un million d'anges qui passent on ne se rend même pas compte de ce qu'il y a autour de nous alors quand tu rentres dans la chambre qu'est-ce qu'il y a dans la chambre ? la chambre il y a la chambre Aline il y a la chambre dans la chambre il y a Aline il y a la chambre 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 et regardez comment il finit avec ce chidouche merveilleux ça par contre c'est un chidouche pour moi ce que je vais lire Aurélie il faut que tu écoutes ce qu'il dit lui c'est le Gilgul d'Obelix là il donne un très beau chidouche il dit étant donné que Dieu nous a réveillés pendant les 30 jours les slichotes après il nous a fait peur après il nous a fait jeûner alors il nous compense avec la fête de Soukhot il m'a tombé dans mes bras que de la joie il dit il voit ici le Chag à Soukhot comme étant Baruch Hachem rendre d'une certaine façon tous les efforts qu'on a fait pour faire tes chouva dans l'amour et la joie Dieu il vient il nous dit venez dans mes bras d'accord non seulement il nous demande d'être heureux mais le plus grand de l'histoire c'est que parce que si on est heureux il nous donnerait un salaire parce qu'on a été heureux c'est comme si que je te dis regarde tu prends 1000 euros si tu les acceptes je te donne 10 000 euros c'est débile si tu te donnes 1000 euros si tu les prends je te donne 10 000 euros il dit c'est génial quand il m'a fait à la Chag à Soukhot c'est que l'ismoach qu'on a chanah Baruch Adonai le Olam Amen Chazak Baruch Adonai